Voici le fleuve Niger, celui que l'on nomme parfois Oukpenso, la rivière géante. Comme un immense serpent, son lit ondule et modèle la cuirasse africaine. Tout au long de son voyage, il fertilise les déserts et fait naître la vie, donnant naissance au mythe de la savane africaine. Le Niger prend sa source dans les montagnes du Loma. Il entame alors un long périple de plus de 4000 kilomètres. Il traverse le Mali, puis le Niger à qui il donne son nom, et enfin le Nigeria, avant de se jeter dans le golfe de Guinée. C'est au sud du Niger, dans sa partie la plus sauvage, que le fleuve des fleuves traverse l'un des derniers poumons verts d'Afrique occidentale. Ici, les méandres de son cours forment un signe étrange. Un immense W qui a donné son nom à un site unique. Le parc du W. C'est l'un des derniers refuges d'Afrique de l'Ouest pour la faune sauvage. Un refuge que le gouvernement du Niger, après la décolonisation, a choisi de protéger. Mais le W, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996, est une merveille fragile. Déboisement, braconnage, surpopulation à ses frontières, les dangers qui le menacent sont multiples. Alors des hommes travaillent chaque jour pour le préserver. Ils sont les gardiens de ce trésor caché d'Afrique. Sur la grande piste de la Territ, qui mène à leur village, voici Mamoudou et son frère Ali. Deux des plus fameux guides du W. Mamoudou est né ici, dans ce village, à la périphérie du parc. Le W est au cœur de sa vie. Ce matin, Mamoudou et son frère ont rendez-vous avec les autres guides du W. Comme chaque année après les pluies, ils doivent préparer la saison touristique qui commence. Entretenir les pistes, nettoyer les points d'eau. Les guides participent à la gestion d'un parc dans lequel leurs parents sont nés et qui, en quelques années, a changé leur vie. C'est pour nous-même le parc. C'est nous qui sommes nés ici. Donc nous, on est nés ici. Nos parents étaient dans le parc et on les a exclus. Maintenant, ils sont dans la réserve. Donc nous, on nous a pris en tant que guides pour qu'on puisse conserver l'endroit. C'est notre atout. C'est un atout. La réunion s'achève. Mamoudou, son frère Ali et les autres guides doivent se retrouver dans l'après-midi pour commencer les travaux en brousse. Grâce à leur travail, chaque guide fait vivre une dizaine de personnes. En quelques années, la vie des 500 habitants du petit village de Moli a changé. Les guides ont financé les travaux de l'école et du dispensaire. C'est toute la communauté qui profite des revenus du tourisme. Nous sommes fin novembre. Autour des points d'eau, les premiers visiteurs profitent du spectacle des animaux. Le parc accueille environ 6000 voyageurs chaque saison. Un chiffre très faible, bien loin de la fréquentation des grands parcs d'Afrique de l'Est. Ici, pas d'hôtel haut de gamme, mais des lodges en bois intégrés au paysage. Le luxe, c'est la nature. On mise sur un tourisme doux et respectueux de l'environnement. Le soleil écrase la savane. Il fait 40 degrés. Mamoudou a rejoint Karim, le responsable du suivi écologique du parc. Ensemble, ils vont rouvrir un chemin qui mène à un mirador d'observation des animaux. Le travail est harassant. Ils vont mettre plus d'une heure à dégager le sentier. C'est toute une zone de savane qu'il faut défricher. Et pour cela, on utilise un outil traditionnel. Le feu. Le feu jaillit. En un instant, des flammes immenses dévorent les hautes herbes. Le feu jaillit. Depuis des millénaires, dans cette partie de l'Afrique, l'homme utilise le feu pour maîtriser la nature. En brûlant les hautes herbes chaque année en début de saison sèche, les guides évitent des incendies majeurs qui pourraient dévaster la totalité du parc. Le feu est passé rapidement sans brûler les arbustes à l'écorce résistante. L'arbre ne meurt pas. L'arbre, vous l'adaptez ? Oui, c'est adapté. Donc, il y a plusieurs toches comme ça et donc, ils sont adaptés au fait des bousses. Donc, ils ne font rien. Ils ne meurent pas. L'incendie s'éloigne. Il sera bientôt arrêté par une piste ou un cours d'eau. Du sol calciné naîtra une herbe nouvelle. Aliment indispensable à la vie des herbivores du parc. Pendant ce temps, à l'un des postes de contrôle de l'entrée du parc, des hommes en arbre se préparent à partir en patrouille. Ce ne sont pas des militaires, mais les éco-gardes du parc du W. Il s'est élevé. Je vous souhaite une bonne mission. Et on y va. Allez, embarquez. En début de saison, ils renforcent leur présence sur le terrain. Leur mission est de lutter contre les coupes de bois des villageois et le braconnage. Tout juste rentré de brousse, Mamoudou accompagne les éco-gardes. Ses patrouilles font partie de son travail. Fusils et kalachnikov, même lors de missions de routine, une mauvaise rencontre est possible. Les hommes sont sur leur garde. Ils arrivent à destination. Et la surprise? Une partie de la patrouille s'effectue à vélo. Le groupe à vélo va faire le côté ouest et ceux qui sont à pied vont faire le côté est. C'est aussi le moyen de locomotion préféré des braconniers. Le deuxième groupe de Mamoudou part à pied. Pour le capitaine Ibrahim qui mène les recherches, il faut maintenant essayer de découvrir des indices dans la brousse. Et rapidement, le groupe découvre des traces sur un chemin. Ces traces sont la preuve d'entrée illégale dans le parc. La patrouille décide de les suivre. Elle les mène rapidement à un point d'eau. Un endroit stratégique pour les braconniers. Mais malheureusement, les traces se perdent ici. Pas d'arrestation aujourd'hui. Mais les écogardes ont occupé le terrain. Cette dissuasion est de plus en plus nécessaire face à la pression des braconniers qui menacent le parc. De retour à la caserne, le capitaine tient à nous montrer leur dernière saisie. Des armes confisquées à un groupe de braconniers qui chassaient de la viande de brousse. Elles sont pour la plupart bricolées. Mais elles font pourtant de gros dégâts. Ce sont des fabrications artisanales. Par contre, ça, dans son étui, c'est une fabrication industrielle. Et ici, on ne plaisante pas avec le braconnage. Les hommes arrêtés risquent au minimum deux ans de prison. Les temps ont bien changé. Car c'est pour la chasse que cette savane a tout d'abord été protégée. Pendant un siècle, cette partie du sud Niger a attiré les chasseurs à vide de trophée. Les administrateurs de ce que l'on appelle alors l'Afrique occidentale française en rapportent des récits fascinés. Dans les années 30, cette zone du W devient une chasse gardée pour les blancs. A l'époque, un trophée est particulièrement recherché. On vient chasser l'un des rois de la savane, le mythique buffle d'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, ces buffles sont sous la protection de Daniel Cornelis. Il est français, scientifique. Depuis plusieurs années, il cherche à comprendre la migration des buffles au fil des saisons. Ce matin, il va tenter de repérer un troupeau qu'il suit depuis plusieurs mois. Pour faciliter sa tâche, il a fait appel à un ULM de l'armée nigérienne. L'objectif de la mission ce matin, c'est d'effectuer un vol de reconnaissance sur toute la moitié nord du parc. Ok, là, on vient de décoller. On va se mettre en phase de montée. On va monter jusqu'à 300 pieds. L'objectif, c'est de repérer les troupeaux et de les géolocaliser au moyen d'un GPS. Permettre ainsi aux opérateurs de terrain d'approcher les buffles de manière aussi efficace et rapide que possible. Après quelques minutes de vol, les premiers animaux sont repérés. J'ai un contact sur les buffles à deux heures, à deux heures, à environ 500 mètres. On a affaire à un troupeau d'une quarantaine de têtes. Entre 40 et 50 têtes, c'est difficile avec un seul passage. On voit très bien sur ces buffles d'Afrique du l'Ouest. Ils ont un pelage particulier. On a à la fois des robes rouges, rousses et à la fois des robes typiquement noires qu'on rencontre dans les savanes d'Afrique australienne. Il y a un cornage tout à fait particulier qu'on rencontre uniquement ici en Afrique du l'Ouest et qui, au passage, intéresse fortement les chasseurs européens, américains. Ils sont très friands de ce type de trophée. C'est vrai qu'à ce titre également, c'est un animal particulièrement mythique et emblématique de la région. Les animaux sont localisés. Demain, les équipes au sol vont tenter de les approcher. Il est 6 heures du matin. Mamoudou a rejoint Daniel. C'est lui qui va le guider pour approcher les buffles. Ils vont tenter de vérifier l'état des colliers GPS dont ils ont équipé certains animaux lors d'une précédente mission. L'équipe arrive sur les lieux où le troupeau a été repéré hier. À partir de maintenant, l'approche se fait à pied avec les plus grandes précautions. Là, je prends la direction du vent avec un peu de poussière de manière à sécuriser un maximum l'approche. L'approcher dans de bonnes conditions parce que les animaux ont la capacité de nous sentir à très grande distance. On va approcher le vent. Le groupe progresse en silence. Le savoir-faire de Mamoudou est essentiel pour approcher les animaux. Les animaux sont à quelques mètres. S'ils détectent l'odeur des hommes, ils peuvent prendre la fuite ou charger. Ce qu'il y a, c'est que quand il commence à faire chaud comme ça, le vent tourne et c'est difficile. Ils sont maintenant au contact des animaux. Mamoudou guide Daniel vers le troupeau. C'est un groupe d'une quarantaine de bêtes. Cachés par la végétation, les animaux sont difficilement identifiables. L'objectif, c'est d'essayer de repérer la femelle dans le troupeau, voir si elle est toujours présente, si elle a toujours son collier. Mais là, on est obligé de se rapprocher vraiment au contact des animaux parce que le couvert est encore à ses temps. Donc, il y a un petit stratège pour essayer de les approcher après. Les buffles deviennent nerveux, ils sentent la présence d'un danger. Ils peuvent charger, Daniel doit se montrer. Je me suis levé parce que la distance est trop courte. Je n'ai pas vu la femelle avec le collier, malheureusement. Il va falloir qu'on poursuive les tentatives. Je crains que le collier soit tombé dans ce troupeau aussi, en tout cas. Malgré l'échec de l'après-midi, l'équipe veut récupérer les données d'un autre troupeau, dont les colliers GPS sont encore actifs. Grâce à cette antenne radio, il capte le signal des colliers. Voilà, je pense qu'on a peu de chance ce soir. Tu vois, ça, c'est le signal que le troupeau est à moins de 2 kilomètres. Donc, tu vois, c'est le buffle 1129. C'est son identifiant. Et là, tu vois, sur l'appareil, toutes les données qui arrivent dès que la mare de bata se remplit. Avec ces données, Daniel a reconstitué le déplacement des troupeaux. Des animaux de plus en plus fragilisés par les activités humaines en bordure du parc. On n'est pas très loin des villages. Donc, c'est toute une zone de contact potentiel avec la faune sauvage. Le problème, c'est que les villages à la frontière du parc sont installés sur des zones déboisées. La crainte des scientifiques, c'est qu'une grande sécheresse pousse ces populations à envahir les territoires fertiles du W. C'est la grande menace des années à venir. C'est la conjonction d'une démographie qui ne s'est pas encore tout à fait stabilisée en Afrique, en Afrique de l'Ouest en particulier, et de chocs climatiques successifs. On est face à un système qui, jusque là, tient, mais il ne faut pas descendre en dessous du piceau de rupture. Les animaux déplacent. Un système fragile aux enjeux écologiques, mais aussi humains. C'est notre trésor. Il y a beaucoup d'aménagements, d'épices, tout ça. Il y a l'hôtel, ça emploie beaucoup de gens, donc vraiment, c'est notre trésor. C'est important de le préserver. Oui, c'est important de le préserver, bien sûr. Autour du feu, Mamoudou et Daniel ont rejoint d'autres guides du parc. Chacun raconte ses histoires. Un moment privilégié de partage et d'échange, très important dans la brousse. Il peut traverser seul. On ne peut pas s'asseoir autour du feu sans raconter une histoire. Nous, ça fait partie de notre culture. Il y a des devinettes. C'est là-bas, il faut se mesurer, voir qui est meilleur en devinettes ou en calcul. C'est autour du feu. Et c'est vrai que toutes les légendes qui gravitent autour du fleuve, ce n'est pas dans les bureaux à Niamey qu'on les apprend. C'est ici, avec les gens qui vivent ici depuis leur enfance. Et ça, c'est important, oui. Comme Daniel l'a dit. Là, vous voyez, il ne va jamais oublier ça, là, autour du feu. Il va partir dès le froid glacial, là, un jour. Il va se rappeler qu'il fait chaud ici. C'est confortable. C'est vrai ? Autour du feu, les histoires s'enchaînent. Nous retrouverons bientôt Mamoudou et Daniel. Leur mission les mènera sur le fleuve Niger, à la découverte d'un animal mythique, l'éléphant. En attendant, nous prenons la piste qui mène au coeur du parc. C'est ici que se trouve l'un des plus beaux sites du W. Leur mission les mènera sur le fleuve. Voici la zone érosive de la rivière Mécrou. Un site naturel exceptionnel. A la saison des pluies, l'eau dit sous la terre, dégageant parfois des vestiges archéologiques. Car ici, depuis plus de 200 000 ans, vivent des hommes. Nous avons rendez-vous avec Dominique Dullieu. Dominique est responsable d'un programme d'aide au développement. Il tente d'encourager le tourisme dans le parc et de valoriser ses présences archéologiques. Il rejoint Umaru, un archéologue nigérien. C'est le plus grand spécialiste de la préhistoire du pays. Umaru a découvert ce site récemment. Ici, les signes d'occupation préhistoriques se ramassent à même le sol. L'espoir d'Umaru, c'est de trouver des traces des premiers hominidés qui auraient vécu ici, il y a plusieurs millions d'années. On peut supposer que des hommes comme Umaru sont passés quelque part par là. Quand on analyse la plaque géologique du Tchad au Niger, il est fort possible qu'il y ait une migration, un déplacement des populations vers le Niger. Il n'y a pas de raison qu'on ait trouvé des traces en Toumaï au Tchad et qu'au Niger, on ne puisse pas en trouver. Toumaï, c'est le nom donné aux plus vieilles hominides et découvertes à ce jour. C'est une équipe française qui réalise cette découverte majeure en 2001, au nord du Tchad. Bien loin de l'Ethiopie et de l'Afrique du Sud, jusqu'alors considérées comme les berceaux de l'humanité. Grâce à Toumaï, on sait aujourd'hui qu'il y a 7 millions d'années, des premiers hominidés vivaient dans cette zone. Et qu'ils ont certainement colonisé la Libye et le Niger. Ils sont donc peut-être passés ici, il y a des millions d'années, sur ces rives encore vierges, où tout reste à découvrir. On en est au balbutiement. Si on estime que cette mécroue qui fait quand même plus de 200 kilomètres n'a jamais fait l'objet d'une prospection digne de ce nom. On peut s'imaginer que ce sont des dizaines, voire des centaines de sites qui se succèdent. Un rêve d'archéologue qui pourrait receler des trésors, comme celui-ci. Beaucoup plus récent mais superbe, découvert par Omarou. Ça c'est en fait le trésor du parc W, du parc national W du Niger, qu'on a baptisé la Vénus du parc. La Vénus, une statuette en terre scarifiée datant du 8e siècle. On a fait cet objet exceptionnel en fait, une sorte d'emblème de l'archéologie du W et de la richesse en termes de patrimoine archéologique. Dominique encourage aussi la construction de gîtes touristiques respectueux de l'environnement. Sa maison en est un exemple, il l'appelle sa petite folie. Une maison qu'il a rêvée aux couleurs de l'Afrique. Une maison construite avec la terre du parc du W. C'est une maison qui est complètement en terre, en terre crue. Il n'y a absolument pas de cuisson de briques ni quoi que ce soit de cet ordre-là. Il n'y a pas de bois. L'idée c'est aussi de préserver l'environnement local et de lutter contre les prélèvements de bois pour faire des charpentes. Donc tout est en terre, en terre crue. Un mélange d'argile, de limon et de sable exclusivement. Des murs en terre recouverts de chaux. Un système de voûte pour supprimer les poutres. Et au sol, pas de carrelage, mais du sable tamisé. Ce système de construction s'inspire des maisons nubiennes, construites depuis des siècles au Sahel. Ce sont des modèles architecturaux qui sont éprouvés. Ce n'est pas parce que c'est de la terre crue que ça ne tient pas. Ça défie les siècles. La mosquée d'Agadès est bien connue. Surtout, ça offre la possibilité d'avoir des espaces sinon climatisés et du moins agréables en pleine saison sèche, chaudes. Le mois d'avril ici est terrible. Et quand on se trouve dans cette maison et qu'on fait appel à ces systèmes de courants d'air, on arrive à se trouver dans des situations où la température devient acceptable. Mais la pièce préférée de Dominique se trouve en haut des escaliers. C'est une petite merveille de terrasse. C'est aux portes du parc la possibilité d'avoir une vision panoramique sur la savane et sur tout cet écosystème absolument préservé qui est la marque du W. Cette maison, Dominique l'a construite comme une démonstration. Démontrer que l'on peut construire durable et beau et permettre d'accueillir un tourisme essentiel au futur du parc. D'autres modèles de construction durable se développe dans le W. comme sur ce site sublime. Une île sauvage au milieu du fleuve. Le terrain appartient au parc et le cahier des charges est strict. Les cases sont entièrement démontables et parfaitement intégrées à l'environnement de l'île. Ici, pas de climatisation. Le soleil fournit l'électricité. Les voyageurs dormiront sous les baobabs avec une vue imprenable sur les rives du fleuve. Car le site possède une vue à couper le souffle. À perte de vue, les silhouettes des baobabs. C'est l'arbre sacré de la savane en Afrique. On l'appelle parfois l'arbre à l'envers. Il peut vivre plus de 1000 ans. L'avenir du parc, de toute façon, passe par une promotion écotouristique. On ne peut pas imaginer qu'on puisse conserver un écosystème aussi important sans moyens. Qui dit moyen financier dit forcément une manne. Et la manne, elle est essentiellement écotouristique. Un tourisme respectueux. À la fois de l'écosystème, des gens et des paysages qui sont préservés et conservés. Un petit peu miraculeusement jusqu'à présent. Retour au village de Mamoudou. Il y retrouve Daniel. Leur étude des grands mammifères du parc se poursuit. Demain, ils voudraient partir sur le fleuve Niger à la rencontre d'un animal mythique et fragile. L'éléphant. Mais avant chaque départ, il y a une tradition. Il faut se rendre chez le tapeur de sable. Celui qui connaît l'avenir. Mamoudou lui demande s'ils vont réussir à avoir les éléphants. C'est grâce à ces signes tracés dans le sable que le sorcier communique avec les esprits de la forêt et des animaux. La bénédiction du sorcier est extrêmement importante. Car dans cette région d'Afrique, encore très animiste, les esprits sont au cœur de toute chose. Nous, on croit toujours qu'ils sont encore là. Les animaux, surtout les animaux sauvages. Ils nous disent qu'ils sont toujours accompagnés de leur esprit pour aller au pâtirage, pour les surveiller contre les braconniers et tout ça. Donc on croit toujours encore. Quand il te dit de ne pas aller, il ne faut pas aller parce que si tu y vas, ça se passe mal. Il voit bien. Ce soir, les esprits sont favorables. Leur mission débutera donc demain, à l'aube. Descendre le fleuve est une aventure. Depuis 40 ans, plus aucun homme n'est autorisé à vivre dans ce parc. Mamoudou, Daniel et leur équipage sont donc maintenant seuls, face au fleuve immense. Ici, la nature est vierge, intacte. Ce sont ces mêmes paysages qu'ont découvert les premiers explorateurs européens. Des aventuriers qui, grâce au grand fleuve, ont pour la première fois pénétré ces terres inconnues des Blancs. C'est qu'à partir de la fin du 18e qu'on commence à pénétrer à l'intérieur des terres, et notamment en se servant des fleuves, dont ici le fleuve Niger, comme axe de pénétration. C'est pour ça que la découverte du cours des sources et des embouchures des fleuves étaient des enjeux majeurs à l'époque pour les pays d'Europe occidentale. C'était des expéditions très risquées, parce qu'on n'avait pas à l'époque toute la médication contre les fièvres, l'onchocercose, la maladie du sommeil. Et donc, rapidement, les explorateurs s'épuisaient et bien souvent étaient forcés de rebrousser le chemin où pas mal d'entre eux sont enterrés ici autour. Parmi ces hommes qui donnèrent leur vie dans ces expéditions, un nom reste célèbre. Mungo Park. Aventurier écossais, en 1805, il s'attaque à l'une des dernières énigmes de la géographie africaine. La cartographie du fleuve Niger. Son voyage débute à Bamako. Mais son expédition subit les fièvres et les attaques. Il réussit pourtant à descendre le fleuve sur plus de 1600 kilomètres et dépasse les méandres du W. A Abusa, plus au sud, son bateau est attaqué. Il tente de s'échapper et disparaît dans le fleuve. On a assez peu d'informations sur ce qui s'est passé. Tout ce qu'on en sait, c'est ce qu'ont pu raconter les quelques guides épisteurs qui ont échappé au massacre. Et d'ailleurs, on n'a pas retrouvé les écrits, les récits de Mungo Park. Et c'est tout un pan de cette exploration qui a disparu. Aujourd'hui encore, les eaux du Niger sont source de légende. La pirogue de Daniel et Mahmoudou arrive justement en vue d'un des lieux les plus redoutés des navigateurs. Les rochers de Gambou. Les flots s'accélèrent. Les visages sont tendus. Car ici, selon la légende, sous les eaux, vivent les esprits. En fait, ici, on arrive dans un endroit qui est censé être l'habitat de tous les génies du fleuve. C'est là où habitent la déesse et ses compagnies. Comme il y a beaucoup de génies qui sont au fond, donc si tu tombes dedans, c'est fini. Et des fois, ils peuvent faire que la pirogue se retourne pour qu'ils puissent prendre les gens. Et rien ne sort, parce que c'est les génies qui sont là, ils sont très dangereux. Ici, là, les gens ont peur. C'est un endroit qui fait trop peur. Pour respecter les esprits, les gorges de Gambou sont franchies en silence. Après 10 minutes, les flots se calment enfin. Le soleil est maintenant au zénith. Pour l'équipe, la recherche des éléphants commence. C'est l'heure la plus chaude de la journée. C'est l'heure, généralement, où les troupeaux sortent de brousses pour venir boire au fleuve. L'éléphant, c'est une espèce vraiment impressionnante. Chaque rencontre est unique et imprévisible. Notre chance ici, c'est que l'éléphant est une espèce qui est assez dépendante de l'eau, qui boit, pour les mâles adultes, jusqu'à 300 litres d'eau par jour. Et donc, pour eux, le fleuve, c'est une ressource essentielle à leur survie. Mais repérer les animaux est difficile. En cette saison, la végétation est très dense. Le groupe recherche les éléphants depuis plusieurs heures. Quand soudain... Ils sont là. J'ai trois individus au bord du fleuve. On les voit, là, à une centaine de mètres. Ils sont en train de boire. Là, ils mangent dans les limosins. Ça, c'est génial. Attention, n'approchez pas trop près. Doucement, on va les effrayer. On essaie de se rapprocher. Mais craintes, c'est qu'on n'est pas très bon vent. Par contre, ils m'ont pas l'air partis. Ils verront, enfin... La pirogue avance en silence. Quand soudain, un jeune mâle sort de la brousse. Comme pour les saluer. Le parc du W abrite aujourd'hui environ 1 000 individus. Une densité encore très faible qui fait de chaque rencontre une expérience rare. C'est une rencontre d'espérance parce qu'on n'est pas dans une configuration de parc où on va voir des animaux tous les 10 mètres. Et c'est ça, la rencontre. C'est ça, la quête, en fait. Et c'est ce qui fait vraiment l'extraire d'une extraordinaire richesse de ce parc. Pas seulement pour tout, mais aussi pour les Africains. Il est évident que chaque fois que les gens rencontrent un éléphant, autour du feu, le soir, on en parle. Grâce aux efforts de conservation des gardiens de ce trésor, cet animal, autrefois menacé, voit sa population progresser. Un espoir pour les amoureux du W. Les éléphants quittent à présent les berges. Le groupe décide d'accoster pour les suivre. Et malgré les recommandations du tapeur de sable, l'équipe tente de s'approcher au plus près du troupeau pour le photographier. Daniel est à la limite de la distance de sécurité. Un mâle le repère alors et lui fait face. Là, il faut reculer ? Oui. Non, on recule. On recule, voilà. Il s'est venu, il s'arrête. Alors là, il y a deux mâles qui ont fait face, ils ont commencé à battre tes oreilles. Et puis on y a un peu la tête. Et là, on sentait qu'il fallait pas chercher plus loin. Encore fasciné par cette rencontre, le groupe regagne le fleuve. Direction à présent le paradis des oiseaux. C'est le long de la rivière Mekrou, l'un des affluents du Niger, que se rassemblent chaque année des milliers d'oiseaux. Cette zone humide, encore préservée, leur sert de refuge pour passer l'hiver. Un milieu sensible et essentiel à leur survie. On est typiquement dans une zone d'hivernage, ici, mais également tout le long de la plaine d'inondation du fleuve Niger. C'est une zone d'intérêt majeur pour les oiseaux aquatiques et notamment les oiseaux européens qui viennent hiverner ici. C'est le spot le plus sympa du parc W. On est en pirogue, on peut approcher les oiseaux très facilement. Ici, on a du héron du roux, on a du héron crabier, on a du héron strié. On a pas mal de tourterelles. Martin Pêcheur, guépier, les zones humides du fleuve Niger participent à la préservation de nos oiseaux européens. Plus de 500 espèces vivent ici. Retour sur le lit principal du fleuve à la sortie du parc. Après 2 jours de navigation, ils croisent ces magnifiques pirogues en bois. Elles sont typiques du Niger. Ces embarcations effilées de plus de 20 mètres sont chargées de marchandises et de nourriture. Elles sont essentielles à l'économie du pays. Aujourd'hui, elles prennent toute la direction du village de Bumba. C'est le plus grand marché du fleuve. Ici, plusieurs fois par semaine, des milliers de personnes se rassemblent pour échanger des produits en provenance du Bénin voisin ou du Nigeria. C'est un des gros marchés du Niger, entre ici et la capitale, sur le fleuve. Et tout se fait par pinasse ? Oui, tout se fait par pinasse. C'est des grosses pinasses ? Oui, on les voit bien ici, comment ils sont chargées. On voit tous les produits qui sont là. Il y a les pirogues, il y a les céréales. On va voir, il y a des sacs de céréales qui viennent du Bénin. Il y a la farine du manioc, il y a les ignames, l'essence, il y a tous les produits et il y a un moment de patrouillage. Ici, il faut se frayer un passage entre les étals. Et l'appétit est vite aiguisé par les couleurs et les odeurs. Là, il prépare des beignets. Dans une friture, c'est des beignets de blé avec... C'est de la farine de blé mélangée avec de l'eau et du sucre. Ça, c'est du piment. Ça, c'est important pour la cuisine ici. C'est important parce que nous, c'est tous les beignets, ils ont beaucoup de pimentés. Ils ont beaucoup de pimentés. Et même nous ici, ils possèdent beaucoup de pimentés. Il y a des couleurs partout. Les femmes ont mis leur habit du dimanche. On voit tous les sacs avec tous les aliments de couleurs différentes. C'est magnifique. On peut imaginer Mungo Park il y a 200 ans lorsqu'il a dû tomber dans ces villages. Il était le 1er blanc à débarquer. Ça devait être hallucinant. Ça devait être hallucinant. La mission d'observation de la faune le long du fleuve s'achève ici. Mamoudou et Daniel repartent rassurés. Leur rencontre avec les grands animaux du parc a été fructueuse. Le travail de protection du W semble porter ses fruits. Au village de Mamoudou, les tambours battent le rappel. Les enfants préparent le feu. Ce soir, une cérémonie a lieu. Mamoudou a invité Daniel à assister à une danse traditionnelle avant son départ. C'est la danse des hommes. Ces danses sont enseignées aux adolescents du village lors d'une cérémonie secrète. Pendant plusieurs jours, en brousse, ils sont initiés au rite qui accompagne la cérémonie de circoncision. Les meilleurs danseurs sont alors sélectionnés pour participer à cette danse. A la lueur des flammes, le village s'est rassemblé. Le son des tambours s'élève dans la nuit. Il célèbre les hommes, les animaux, les esprits. Il célèbre une nature à découvrir et à continuer de protéger. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?